Tout le monde connaît Charlie Chaplin. Il est la plus grande star de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a failli mourir assassiné lors d'un voyage au Japon. Charlie Chaplin entretenait un rapport particulier avec la culture japonaise. De plus, il employait depuis longtemps Torahichi Kouono. Un Japonais qui a été son valet de chambre, son chauffeur et même acteur dans un de ses premiers films. Le cinéaste appréciait son dévouement et son professionnalisme. C'est en 1932 que Chaplin arrive pour la première fois au Japon. Il débarque à Kobe avec son frère et Kouono pour un voyage de trois semaines. A cette époque, sa renommée est déjà mondiale et il est accueilli par des milliers de personnes. Pour marquer l'événement, les confiseurs connus comme Morinaga et Meiji ont vendu chocolat et caramel à son effigie. Au Japon, on le guide partout. On lui montre les théâtres Kabuki, qu'il semble vraiment apprécié. Et on lui fait déguster les spécialités locales. Mais le climat politique du pays à cette époque est très instable. Le militarisme bat son plein. Et des groupements ultranationalistes s'activent pour déstabiliser le gouvernement et tenter un coup d'état. Chaplin le savait et avait fait de Kouono son secrétaire particulier, afin d'organiser le séjour dans le pays de la manière la plus sûre possible. En s'installant dans leur suite à Tokyo, Le frère de Chaplin remarque que ses valises et ses papiers ont été fouillés. Un agent du gouvernement est alors chargé de veiller à leur sécurité. Le lendemain, les trois hommes se rendent à un tournoi de sumo. Alors qu'ils profitent du spectacle, on leur apprend que le premier ministre japonais, Tsuyoshi Inukai, a été assassiné par de jeunes officiers de la marine japonaise, soutenus par des fanatiques d'extrême droite. Inukai était un politicien libéral très influent, qui s'activait pour freiner les élans militaristes de son pays. Lors du procès, un des chefs de l'opération confessera avoir aussi voulu tuer Chaplin. Car le 15 mai 1932, au moment de l'assassinat, il était prévu que Chaplin rencontre l'homme d'état. Mais depuis qu'on avait fouillé leurs affaires, Kouono modifiait volontairement l'agenda du comédien à la dernière minute pour minimiser les risques. On peut donc dire qu'il lui a sauvé la vie. Kouono a été arrêté en 1941 par le FBI, juste avant l'attaque de Pearl Harbor. Il était soupçonné d'espionnage pour l'armée japonaise, et a été déporté dans un camp d'internement, comme des dizaines de milliers d'autres japonais, ou descendants de japonais qui vivaient aux Etats-Unis à cette époque-là. Cette tentative d'assassinat n'a pas empêché Chaplin de retourner au Japon deux fois. En 1969 officiellement, mais aussi bien avant, en 1936, en secret sous un faux nom, pour ne pas risquer à nouveau sa vie, et profiter dans le calme des expositions de fleurs, des kimonos de son.